Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le tricot. Donc je vais pas vous apprendre comment tricoter, si vous voulez voir un petit peu comment faire tout ça, je vous mets la vidéo dans le petit i sur les bases du tricot. D'ailleurs je vous ferai une vidéo bientôt sur comment continuer tout ça et tout, parce qu'en ce moment j'adore tricoter vraiment, j'ai repris avec l'hiver tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes toutes premières créations et comment j'ai évolué au fil du temps. C'est parti ! Donc j'ai réussi à retrouver des très très vieilles créations que j'ai pu faire. Alors il faut savoir que moi au début, en fait dans ma famille on avait deux pelotes de laine, et ma mère pour économiser de la laine, et parce que je tricotais pas très bien et que c'était pas vraiment une passion quand j'étais jeune, en fait à chaque fois que je tricotais quelque chose, elle me le faisait détricoter après pour toujours avoir de la laine pour tricoter. Donc avec ça moi j'ai développé une croyance que chaque famille naissait avec un stock de laine, et en fait moi j'avais que cette laine là et puis j'étais très contente, je tricotais et tout, mais du coup je me disais que toute ma vie je pourrais tricoter que ces deux laines là, et du coup ça m'a un petit peu découragée à continuer. Et j'ai retrouvé des travaux de cette période, donc je ferai aussi des gros plans que je mettrai par ici, mes projets en gros plans, et un petit peu des détails ratés. Les deux premiers trucs que j'ai faits c'est des mini écharpes au point mousse, donc voilà les choses, je sais pas si vous voyez de loin mais ça se voit un petit peu, là il y a un trou, lui ça va à peu près, il tournicote, il y a des mailles qui sont rajoutées, enfin moi non c'est pas ouf, mais du coup ça c'est vraiment mes deux premiers projets. Ensuite j'ai repris vers mes 18 ans, je sais pas ce qui m'a motivée exactement, je crois qu'en fait je voulais faire mes propres revêtements déjà à l'époque, et que le tricot me paraissait assez accessible. Donc mon premier projet, et ça c'est l'écharpe que ma mère porte actuellement, donc je veux lui en refaire une d'urgence, parce que ça me fait vraiment de la mauvaise pub, c'est ça. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais donc il y a deux laines différentes, deux grosseurs extrêmement différentes, donc la première partie c'est avec une laine assez grosse tout ça, je trouve qu'elle est pas si mal, après comme on peut voir, donc voilà je vous en parlais un petit peu dans comment commencer le tricot, mais c'est ma technique des triples voire quadruple nœud en abduction, et après je suis passée d'une laine énorme à une micro laine, donc voilà, toujours avec les mêmes aiguilles, bien sûr j'ai pas changé ou quoi, et du coup là je pense qu'on peut voir, enfin il y a quand même beaucoup plus d'erreurs, c'est tout distendu sur les côtés, voilà, ce qu'elle donne une fois portée, c'est ça, donc ça minimise un petit peu l'effet mocheté, mais bon, c'est pas ouf quand même, donc ça c'est ma toute première écharpe que j'ai tricotée. Ensuite, parce que mon but premier, en fait je crois que c'est ça, c'est quand j'ai vu Hunger Games, en fait je trouvais que les mitaines ça rendait vachement beau, donc j'ai décidé de faire une paire de mitaines, donc ma toute première mitaine c'est ceci, donc là vous voyez les fils qui ressortent, la laideur absolue, de ce côté ça passe encore, mais de ce côté là c'est horrible, donc dans cette même lancée j'en ai fait, en fait j'ai fait un prototype que j'utilisais, que je portais régulièrement, voilà, je portais ça pour aller en cours, et je me trouvais stylée, et enfin une mitaine que je porte toujours parce qu'elle est pas si dégueu, en tendant d'en faire des nouvelles, voilà, hop, donc là il y a un petit trou, on voit un petit peu de loin, mais sinon elle est quand même pas si horrible que ça, d'ailleurs ça sera mon modèle pour me refaire une paire de mitaines, parce que j'ai plus jamais réussi à m'en faire, qui me convenait vraiment, ensuite, j'ai voulu offrir un cadeau à ma meilleure amie, donc j'ai fait une paire de mitaines, parce que c'est tout ce qu'elle voulait et que je savais faire, donc il n'y avait pas grand chose dans la liste, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les gros plans, vous verrez à quel point il y a des trous de partout, je n'ai pas fait assez de mailles, du coup c'est beaucoup trop serré, limite on dirait un résil, et ouais non, c'est pas portable, elle n'a pas osé me le dire, elle m'a raconté qu'elle n'avait pas osé me le dire à l'époque, mais oui, je confirme que c'était pas ouf, ensuite, quelque chose que du coup j'ai appris à faire, que j'ai dû refaire plusieurs fois tout ça et tout, et qui était assez compliqué à faire pour moi à l'époque, c'est une écharpe que je porte toujours, donc elle est faite avec de la laine qui change toute seule de couleur, c'est pas moi qui l'ai fait, mais du coup voilà, alors elle est très 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 longue, elle est faite, alors ça j'ai pas dit, mais il y a du jersey et du poids mousse, et celle-ci elle est faite en côte anglaise, et il faut savoir que c'est hyper agréable les côtes anglaises, donc voilà, je la porte toujours, je l'aime beaucoup toujours, même si elle commence à un petit peu, avoir beaucoup de bouloge, tout ça, il faudrait que je m'en occupe, mais ça c'était un des projets que j'avais eu, et là je commence à clairement avoir un petit peu de niveau, donc vous voyez là, il m'a fallu quoi, il m'a fallu 5-6 projets, et ça commençait déjà à avoir un petit peu de niveau, après c'était pas maximal non plus, mais il y avait un petit peu de niveau, ensuite quelque chose que j'ai encore fait pour ma meilleure amie, c'est une couverture, alors c'est une petite couverture, enfin petite, comme j'ai dit tout à l'heure, je ferai des gros plans, il faut savoir que ces chats, ils ont un petit peu abîmé mon travail, mais bon, je la trouve toujours très très jolie, donc ça, ça m'avait pris beaucoup de temps, et je l'ai fait au jersey, du coup ça roulotte un petit peu sur les côtés, mais après du coup, elle s'en sert pour le caler sur sa chaise, et ça marche toujours très bien, ça tient bien chaud, donc voilà, c'est le plus important, quelque chose qui m'a fait détester, mais alors détester, la laine fantasy, voilà, c'est mitaine, alors c'est un cadeau que j'ai fait pour ma mère, parce que je voulais lui faire plaisir, et voilà, c'était une mauvaise idée, clairement je ne le referais pas quoi, la laine, ça s'est filochée tout le temps, ça partait tout le temps, elle avait trouvé un petit peu de partout, pour la finir c'était un enfer, donc voilà, je ne recommande pas du tout, alors maintenant on va attaquer quelque chose que j'ai commencé, il doit y avoir 3 ans, ou 2, et que j'ai fini que cette année, parce que j'avais la flemme de faire les coutures et tout, mais vu que ma mère s'est décidée à vouloir le porter, je lui ai fait les coutures, il faut que je le finisse, donc, c'est un pull, avec un petit pingouin trop choupi, donc le petit pingouin c'est fait en jacquard, et il faut savoir que c'est une technique assez difficile, c'est mon tout premier jacquard, mais pourtant j'ai utilisé 4 fils différents, donc c'est pas vraiment à conseiller, après ça, j'ai décidé de faire des moufles, ceci c'est le premier prototype que j'ai fait pour mes moufles, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus, c'est potable je pense, donc après j'en ai refait, mais comme pareil, elles sont toujours pas finies, il faut que je rentre les fils, tout ça, après ça, j'ai fait une mitaine, donc c'était la première fois que je refais des mitaines, j'avais trouvé une laine qui me paraissait assez bien, donc voilà ce que ça donne, je la trouve jolie, mais c'est pas ma façon préférée de les porter, donc j'ai décidé d'en refaire, avec celle-ci, mais je la trouve un petit peu trop courte au final, donc va falloir que je trouve un équilibre entre les deux, et après, je vous les mets à l'écran, il y avait une première housse assez neutre, carré, et une seconde housse, en fait, avec un petit chat, si vous voyez bien, en bas, et c'est des housses pour bouillotte, mais en fait, elles tiennent beaucoup trop chaud, la bouillotte, et du coup, la bouillotte ne chauffe plus, donc c'était pas très malin de ma part, là, en ce moment, je suis sur un projet de mitaine encore, en fait, il me reste beaucoup de laine, et je me suis dit, pourquoi pas les tricoter, et après, les garder pour essayer de les revendre par la suite, parce que j'aime beaucoup un certain type de style, que je sais pas comment décrire, un peu post-apocalyptique, voilà, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça, pour tout ce qui est projet, j'espère que ça pourra vous rassurer, sur le fait que tout le monde commence quelque part, parce que, si vous voyez les premiers projets, et si vous voyez là où j'en suis arrivée, je pense que ça pourra vous rassurer, en fait, parce que, clairement, mes premiers projets sont, bah hideux, je trouve, en fait, ils sont pas, ils sont pas très très bien réalisés, en termes de technique, après, tout le monde commence, à son rythme, et tout le monde commence, surtout, à un niveau qui est généralement, pas ouf, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, donc voilà, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur comment commencer le tricot, si ça vous a motivé à créer du tricot, tout ça et tout, il y a aussi une playlist où j'apprends à me maquiller, c'est aussi un petit peu dans le même thème, je trouve, de tout le monde commence quelque part, finalement, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt, Sous-titrage ST' 501